C'est à gerber, Sam Zira déclare la guerre à Maéva Gennam c'est officiel, Sam Zira et Maéva Gennam sont en guerre. Alors que la jeune femme fait encore un bad buzz en vacances à Courchevel, le youtubeur l'accuse de se servir du harcèlement pour se justifier de son comportement et manipuler les internautes. Un différent qui pourrait bien se terminer devant les tribunaux. Le 1er février, le youtubeur Sam Zira a officiellement déclaré la guerre à la candidate de télé-réalité Maéva Gennam. Alors que la jeune femme avait divulgué une conversation privée de lui, le journaliste a décidé de porter plainte. Il annonce ne plus supporter les comportements malhonnêtes que certains ont sur les réseaux sociaux. Jusqu'où ira cette histoire ? Le différent entre Sam Zira et Maéva Gennam a débuté le 1er février. Alors que la star des Marseillais est en vacances à Courchevel avec son amie Lily de Dubaï, une vidéo d'elle en train d'insulter un policier a fait le tour du web. Le youtubeur a tenté d'en savoir plus sur ce qu'il s'était passé dans le but d'aborder le sujet dans son émission diffusée sur sa chaîne YouTube. Il a contacté Lily. Énervée, Maéva Gennam n'a pas apprécié et a partagé leur discussion dans un message audio. Elle accuse Sam de se servir d'elle pour faire du buzz. Je suis fatiguée ? Je pense que le Sam Zira il a un problème avec moi. Tout ça pour encore faire un bad buzz autour de moi. Des accusations qui n'ont pas plu au journalisme, je vais en faire mon compte. Sam Zira déclare la guerre à Maéva Gennam, c'est à Gerbée. Depuis hier, la candidate de télé et Sam Zira sont en guerre. Après qu'elle ait diffusé sur Internet la conversation privée de Sam Zira avec Lily, celui-ci a rappelé à Maéva que détourner une correspondance privée était illégale et qu'elle encourait une peine de prison ainsi qu'une amende. La Marseillaise s'étant pressée de se justifier sur son altercation avec l'agent de police, le policier a été hyper agressif. Elle a également répondu aux paroles de Sam la concernant, « S'il a envie de m'attaquer, il m'attaque, c'est un journaliste harceleur, il pousse les gens à la haine. » Des paroles que le youtubeur n'a pas apprécié du tout. Ce fléau c'est d'utiliser le harcèlement à tout bas, ce n'est pas possible d'avoir des comportements aussi malhonnêtes sur les réseaux sociaux. Il qualifie la jeune femme de « manipulatrice » et « dangereuse ». Il a annoncé en faire une affaire personne.